Il est 21h, tu es bien dans The Big Game of Key, et aujourd'hui je vais te parler de poils dans les jeux vidéo. Générique. Oui, des poils dans les jeux vidéo, c'est pas commun, c'est pas courant, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est en plein dans le sujet là. Pourquoi ? Parce qu'on va continuer notre exploration de Pray for the Gods, qui est toujours en early preview à cette heure-là. Aujourd'hui on va se consacrer davantage à son monde. On a vu la dernière fois une des créatures, et on a été relativement surpris, enfin je sais pas pour vous, mais moi j'ai été vraiment surpris de la similitude avec Shadow of the Colossus. Je vais parler de poils parce que c'est un détail qui est super important en fait, rigolez pas comme ça, je vous vois vous poêler de toute manière. Oui, j'ai toujours le contrôle des webcams. Et donc, je vais vous parler de poils. On va prendre l'original, c'est-à-dire Shadow of the Colossus, et regardez le boulot qui a été fait, parce que non seulement c'est un monde assez vaste, non seulement ce sont des protagonistes, et également ce sens c'est d'amener Colosses. Et ces Colosses, mine de rien, à eux seuls, ils représentent l'essentiel du jeu. Genre, si le gameplay sur les Colosses avait été foiré, nul doute que le jeu n'aurait pas eu le succès qu'il a connu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fabrique un de ces Colosses, il faut déjà le faire évoluer dans le monde dans lequel il est, de manière relativement sensée. Mine de rien, c'est un détail, mais vous avez un environnement. Si vous faites n'importe quoi avec, il y a moyen que votre Colosses aille son castré dans du décor, reste coincé, ou encore une connerie comme ça. De surcroît, le jeu étant basé sur la varap, il est intelligent de faire participer le décor au gameplay, en permettant des phases de varap pour pouvoir accéder à ceux d'amener Colosses. Ceux qui ont parcouru Shadow savent très très bien de quoi je parle. Pour y accéder, le studio n'a pas eu 36 000 solutions, c'est-à-dire qu'il fallait mettre sur la structure, à proprement parler de la bestiole, des zones d'accroche, soit en dur, soit ces dames des poils. Ces dames des poils, en fait, c'est des zones qui ont un rendu à part et qui sont constituées de 5 couches. Je suis super technique aujourd'hui, je sais. Mais restez, on va jouer, on va jouer. C'est juste pour vous exprimer quand même que, niveau complexité, laisser un joueur accéder à telle bestiole et se débrouiller pour arriver à grimper dessus, mine de rien, c'était un challenge énorme. Alors le truc qui est très très rigolo, c'est que tout ce dont je vous parle, c'est pas quelque chose que j'invente ou que je suis allé chercher dans des mâles secrètes au fin fond du Japon. Non, c'est des choses que les développeurs eux-mêmes de Shadow of the Colossus ont léguées en faisant voir des making-ofs où ils expliquaient l'intégralité du jeu. Et du coup, c'est vachement étonnant puisqu'on a vraiment l'impression que la team qui développe Pray for the Gods a lu ça et bu ce nectar jusqu'à la lille. Et donc, c'en est plus qu'inspiré puisqu'on avait quasiment le mode d'emploi pour fabriquer le jeu avec tous ces making-ofs qu'on a pu retrouver. Est-ce que ça va être bien, aussi bien que l'original ? Est-ce que ça va être mieux, mieux que l'original ? Oui, c'est possible. On va le regarder aujourd'hui. On va remettre les papattes dedans. Alors, la dernière fois pour vous situer, parce que le jeu est un petit poil long à lancer. La dernière fois pour vous situer, je m'étais arrêté. On avait abattu le premier colosse. Et puis, on s'était arrêté. Là, j'avais toujours pas d'armes, mais je commençais à ramasser des flèches, ce qui était quand même pas mal intéressant. Je vais activer la capture. Le temps que le Péper se lance puisqu'il n'est pas super rapide. Hop, on enlève tout ça. Pouf ! Et normalement, il ne devrait pas tarder. C'est bien les vides dramatiques comme ça. Moi aussi, j'aime bien. Alors, je rappelle qu'on est en 720p. Je ne fais pas forcer la machine puisqu'il faut que je vous enregistre le stream, que ça encode derrière, que ma machine est assez ancienne. Bref, c'est un poil douloureux. Alors, j'entends les disques durs qui crépitent. J'entends le disque de le renard à la belote. Non, tu ne vas pas me mettre en QHD. On va avoir un énorme problème. On a dit du 720p. Ce serait parfait. Voilà. Alors, apparemment, il y a eu une petite mise à jour déjà. Donc, quand je vous enregistre sur ce stream, on est fin février pour vous situer un petit peu la timeline. Ouh, que c'était dur. Allez-y, madame, poussez. Oui, non, peut-être. Il va falloir que je chante. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous faire un petit Guns N' Roses. Bah, j'assume. Comment ça ? Vous ne voulez pas. Cet écran noir vous est offert par Satan en lui-même. Enfin, que diable. Alors, je vais vérifier mes paramètres puisque j'avais coupé le son. Et oui, j'avais trouvé super intelligent de lancer le jeu d'avance pour vous préparer le stream. Et ça a crashé au premier enregistrement si vous voulez vraiment tout savoir. J'espère que ça ne va pas crashé en cours, là, parce que ça me ferait vraiment beaucoup de peine. Hop, on va se remettre ça à l'onf. J'entends les ventilos du PC qui gueulent. Je suis très inquiet. Si vous me perdez, s'il y a une coupure, vous saurez ce qu'il s'est passé. Et sinon, vous pouvez aller sur le Tipeee pour donner des sous et que je puisse... Ça m'aide à renouveler ce tableau de PC. On va y arriver. Alors, est-ce qu'il m'a gardé ma sauvegarde ? Oui, probablement. Alors, le son devrait être correct pour vous. Donc aujourd'hui, on va focus un petit peu sur les armes que je n'ai pas encore découvertes. Et puis, on va essayer d'explorer le monde puisqu'apparemment, il y a quand même une chose différente par rapport à Shadow of the Colossus qui a été incluse dans ce titre. C'est que là, il va y avoir une partie craft non négligeable. Donc, qui dit craft, dit exploration. Exploration et fabriquer ces nouveaux équipements, etc. Alors, c'est quoi pour couvrir déjà ? Ok. Ok. Toi, tu n'es pas cool, en fait. D'accord. Mon arme, c'était où déjà ? Là. Là. Hop, j'ai mon arc. Ok. Et lui mettre un coup sur la ganache. Yatta. Salut. Mais tu m'attaques toi. Je n'avais pas l'intention de te frapper, mais si c'est... Cette agression ne passera pas, comme dirait quelqu'un de célèbre. Tu vas agresser toi aussi. Moi, je suis gentil, je tape que les gens qui m'agressent. Tu es à l'air très malheureux. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Bon, apparemment, les gens très malheureux ici n'ont qu'une envie, c'est de me taper. Et donc, je vais y aller, boucherie taille. Il y a un moment pour être gentil, il y a un moment pour arrêter d'embêter mes mains. Alors ça, je vais me les garder, puisqu'il va falloir que je m'entraîne au tir à l'arc. Euh, l'arc que je vais dû ranger par là, voilà. Alors comment ça marche ? Non. Tu vas y arriver. Bien. On ne se moque pas. On ne se moque pas. Ça pourrait vous arriver. Je cherche ma touche pour tirer. J'ai l'air d'un... Dans quoi ? Dans quoi ? Je ne sais pas. Mais j'ai super l'air. Alors apparemment, c'est la même touche que sauter, là. C'est la mauvaise nouvelle. En fait, bon, c'est tout la même touche, tout simplement. Ah, ok. C'est quand même évité. Au minimum, ça n'est pas. Ah, mais c'est vrai qu'il faut ramasser, en plus. Et alors ? Mes flèches, quand elles sont parties, eh ben... Elles sont paumées, les amis. Elles sont paumées, mais de chez paumées, quoi. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. La bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai une massue. Et alors là ? De la corde, ça doit se crafter. Ça, ça doit se ramasser. Parce que doit y avoir un coiff d'usure sur mes armes, bien entendu. Salut ! Alors, il va falloir que je fasse super gaffe avec ces flèches. Parce que si on ne peut même pas les ramasser une fois qu'on les a tirées, il va y avoir un gros souci, quoi. Ça veut dire que l'utilisation va être... La choisir de manière plutôt judicieuse, on va dire. Et oui, j'ai pété ma massue. Alors, en plus, il me semble que je n'ai pas lancé le jeu en 720. Je crois qu'on est en QHD, là, les Amash. Donc, je suis en QHD, mais le stream est compressé et downscale en 720 chez vous. Et la machine, Queen. Elle n'a pas encore craché, donc ça va. Est-ce que je pourrais changer la résale à voler ? Ça serait une bonne nouvelle. Que dalle, mon ami. Bon, 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 bon. Pompix, pombox. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau dans mon inventaire ? J'ai ça. J'ai ça. Donc ça, c'est pour se remonter la santé. Apparemment, je n'ai pas de gros problème. C'est rouge. Ça veut dire que je vais bien. Comment ça ? Non. OK. Ça, je ne vois pas trop ce que c'est, mais... On va finir par le comprendre. L'arc avec son état. Donc on voit que j'ai des armes qui sont quand même en piteux état. Et là, je peux changer ma... Ma schmups. Équipée. Bon, la carte, on voit que ce n'est pas super explicite. On va filer en mode exploration. On verra bien ce qui se passe. Faudra vraiment que je passe le jeu en 720, là. Parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment trop râmer. Je m'excuse. Mais c'est autant pour vous que pour moi. Alors, sauvegarde manuelle. You. Et je vais vraiment chanter du Guns N'Roses, du coup. Sacre. Alors, on va se downscale ce jeu en 720, histoire que ce soit fluide chez vous. Parce que là, c'est vraiment galère. Hop, et on y retourne. Welcome to the city. La 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 la. Ta da ta 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 ta. Pa da pa 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 da. La 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 la. Oui, il y a un petit côté Richard Cheese. C'est mon vice. Il faut dire que ce garçon, vous regarderez sur YouTube. Vous y êtes, ça tombe bien. Vous regarderez Richard Cheese. Oui, comme le fromage. Et ces reprises de Guns N'Roses, en particulier, qui sont tout à fait, comment dirais-je, croonoresques. Enfin, on se croirait à Las Vegas, avec des choses, des substances étant orange dans le sang. Et du coup, c'est super bizarre. Ah, ça va beaucoup mieux. Et on y retourne. Oui, la QHD, c'était vraiment risqué. Il y avait un crash imminent. Nous y voilà où ? Oh, que c'est fluide en comparé. Bon, il y a un petit côté premier Tomb Raider. Mais on fait avec ce qu'on a, les amages. Non, je veux ma massue, moi. Je veux ma massue, ma massue. Je prends... Je pense que je ne vais pas tous les tataner. Ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi j'ai un truc ici ? Je ne sais pas. On va tout de suite check. Ok. Alors du coup, ce n'est pas évident de distinguer ce qu'on peut escalader réellement. Et je peux remonter là-haut. Mais je n'ai pas fini de péter les caisses en bas. Bon, ce n'est pas grave, je redescendrai. Hop là. Dis donc, gros. On regardera tout ce que je vais ramasser juste après. Parce que là, je ne sais pas trop où je vais. Il y a un petit bruit sous-jacent. Et ce n'était autre qu'un bonus. Donc là, j'ai des bonus de santé. Et là, j'ai récupéré un on ne sait pas quoi. Ah ben, si on sait. Un symbole. Un symbole pour quoi faire ? Ah mais... C'est mon harpon ! Depuis le début, je n'avais pas reconnu mon harpon, nom de Zeus. Ah ah... Ah 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 ah... Ne faites pas ça, les gars. Je passe déjà pour une andouille. C'est sûr. Tiens, je compte tout. Puisque c'est comme ça, tout. Et toutes les caisses de ce jeu. Je vais les casser. J'en ai plus rien à faire, des colosses. Moi, je suis là pour casser des caisses. Oui, je vais casser des caisses. Mais t'as avis qu'on ne va pas trop pouvoir aller sur ce pylône ? et qu'on pourra pas trop continuer de grimper on va tenter telle andouille moyenne mais voilà et d'ailleurs je vais voir si je peux sélectionner ce nouveau grappin du coup alors le grappin s'use lui aussi c'est une grave bad news de toute manière je peux pas aller en face vu que il n'y a pas de symbole d'accroche apparent et pour descendre on se met des gadins donc on va essayer de faire ça pas trop pas dans le plâtre si possible tout en finesse on reconnait le montagnard là ça déconne pas le hors-piste tout ça tranquille et voilà j'avais oublié que j'avais ma voile que je peux déclencher comme un double saut ok 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 alors voyons cet univers ah oui ça a l'air vaste tu veux bien t'accrocher man merci c'est la gâchette à chaque fois ah oui il y a de la taille fais voir ma map alors je peux changer mes shoes machin au fond s'en fout effectivement il y a de la taille on va aller par là bas donc là il me dirait plutôt à gauche je crois que le curseur est pas vraiment dynamique mais bon c'est pas grave on va aller voir si c'est des bestioles en bas même pas mal et on va se faire une petite descente instant voile libre ah mais il s'essouffle quand il s'accroche le bout ok dac il s'essouffle effectivement c'est logique quand il est sur son 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 savoile ou quoi j'entends encore des bonus qui est dans le coin je sais pas où aucune idée et je coupe du bois d'un vrai petit Sherlinghams équiper couper ranger l'arme d'accord ça me fait un peu rafistoler ce système de commande où il faut garder appuyé sur la croix directionnelle ça fait apparaître le menu et ensuite on choisit on m'a menti je ne peux pas faire Sherlinghams je suis déception je vais me venger sur cet arbre oh putain ça marche désolé l'arbre désolé bon bah on va se construire un petit abri de fortune et puis on va attendre que les secours arrivent c'est pas le bon titre bah si je peux pas mélanger un petit peu où est l'originalité des amages bah oui quand même on va reprendre ça quand même on est pas des sauvages enfin vous me connaissez un peu un sauvage quand même là c'est tout pillé si je descends tout en bas j'ai pas très envie parce que si tu vas en bas ça veut dire que pour remonter tu risques de galérer un petit peu donc mieux vaut que je fasse tout le niveau en l'écumant dans tous les sens parce que ça vaut le coup que je reprenne mâche et que je fasse Charles et qu'est-ce qu'il ferait Charles de toute manière trop fou Charles il couperait du bois oui alors quand je parle de Charles je parle bien entendu pour les plus jeunes de Charles Ingalls vous regarderez ce génialissime feuilleton hippie qui est la petite maison dans la miaiserie dans la prairie pardon et vous verrez que si on est devenu idiot c'est pas pour rien on regardait ça donc voilà ça a laissé des séquelles je vais garder ma massue pourrie et il fait nuit et je vais me cailler mais grave sévère et j'entends des amis qui appellent au loin en faisant ah ouh alors ce que je trouve étrange c'est quand même c'est un ah ouh qui m'a sauvé un loup alors moi c'est un petit peu tout ce qui traîne mieux vaut être suréquipé que pas assez c'est super rassurant les animaux est-ce que vous êtes méchants non vous avez peur oui je suis la race supérieure grand avec toi même alors d'après ma carte est-ce que je me rapproche ou je m'émoigne ma carte j'ai l'impression que j'ai l'impression que la carte elle raconte pas grand chose allez cours petit homme tu verras bien du coup le monde a l'air vaste mais je sais pas quoi en dire parce que dans Shadow le monde était vaste également mais il se révélait petit à petit là j'ai l'impression qu'on nous emballasse beaucoup d'accessibles dès le démarrage alors je sais pas si c'est pour se la jouer open world mais c'est franchement étrange ouais mais j'ai mes petites papettes regardez elles sont bien musclées et voilà et là comme un barracuda barracuda comment ça je mélange tout pas du tout les animaux qu'est-ce que vous racontez ce bateau m'a l'air bien calé et ça doit pas servir à grand chose que j'ai de voir je le sens pas c'est un coup à rester coincé et vu mon grand talon pour rester coincé pour pas grand chose on va super bien s'en placer tu n'as pas assez d'espace crafter il te faut mon ami crafton qu'est-ce que je peux faire tu n'as pas encore le bonus mais on y croit très fort alors qu'est-ce que je peux crafter avec tout ça moi c'est ça qui me sur le pin je peux piauter ok j'ai piauté c'est super mais une fois mais une fois que tu as ta carte de piautage c'est foutu que dalle ok j'ai pas l'air d'aller mieux je suis tout près là bien la caisse ouh la vie dans la caisse qui laisse qui laisse qui laisse c'est un clipping alors oui on se sent tout seul quand même je le confirme on se sent super seul je vais pas dans la bonne direction c'est rigolo mais est-ce vraiment important une grotte sombre sans lumière que croyez-vous qu'il fit ils font ça alors j'ai une couche et un nouveau blue chart ok d'accord les amages on peut pas zoomer là-dessus ce sera un miracle non zoomer tu ne peux pas il va y avoir de quoi explorer quand même soit ça doit faire l'office de sauvegarde donc qu'est-ce que que quoi quoi monsieur me propose quelque chose mais je ne suis pas ça doit être sûrement pour améliorer mes armes quand j'aurai trouvé tout ce qu'il faut pour ça je suis assez réchauffé je vais me faire un petit piotage des familles qui doit être une sauvegarde donc si on est logique et je repars explorer ce monde en sortant de de la grotte oui je vous vois avec vos esprits pervers vous qui avez regardé les streams de bendy and ink machine je ne recommencerai pas non est-ce que je me buterai pas un petit sanglier pour voir ce qu'on peut en faire allez soyons fous mais t'en reviens toi t'es coincé ce sera plus pratique à flinguer on va dire je vise comme une merde alors il faut compter l'inclinaison la perte de vitesse la perte de vitesse des flèches non 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 ça c'est joli le cheveu j'ai de la barbac du nonos de la peau on veut tu on veut là je vais pouvoir crafter comme un dieu il est où l'autre je vais me le faire la massue ce sera plus simple quoi que attend ah mais il m'a reconnu il a eu peur oui c'est sacré le bouillou bouillou ça salut comment ça j'ai plus de ok on va se le faire en finesse petit 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 ah pétochard si tu aurais pas une caisse avec des flèches ça m'arrangerait bien Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord Alors c'est peut-être là que le jeu va pouvoir tirer une de ses épingles de lui-même Bah oui du jeu Parce que si l'environnement est différent Et qu'il y a vraiment une partie craft qui se révèle super intéressante Oui 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 Pray for Gods va marquer beaucoup beaucoup de points Parce que ça va rajouter à sa longueur Ah j'ai un objectif enfin dis donc Ça va rajouter à sa longueur et il y aura plein de trucs à faire Donc du coup on pourra pas rusher sur les différents boss qu'il faut dégommer Je pense que mon grappin est en mode item limité Donc du coup il faut que je le recharge lui aussi On va aller par là Alors j'ai une icône de bestiole qui me dit quelque chose Mais je ne comprends pas tout parce que je suis un peu couillon Ça veut dire je peux tout hop ça Ça veut dire hop Ok dac Laissez tomber machin Bon Ça ça ne se va pas Ok 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 Bon bah on va aller se balader là-bas Il n'y a pas trop le choix Alors il peut s'accrocher absolument n'importe où Ça c'est pas mal D'un côté ça va rajouter de la difficulté pour trouver les endroits où on peut faire de la varap Parce qu'il y a des moments quand même Il va falloir distinguer les endroits totalement inabordables De ceux sur lesquels on peut s'accrocher Et du coup ça va demander Pas mal de réflexion si ça se trouve Alors plus 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 quoi plus Je ne sais pas Explique moi Je n'arrive pas à comprendre ça Il va y avoir quelque chose de simple Mais je suis assez nigaud pour ne pas le comprendre Je peux me faire un petit ragoût là Mais pas trop fin Pour l'instant Interagir encore mais pourquoi ? Oui non non c'est bon Il faudrait que j'arrive à sauter en face Ça serait la bonne nouvelle du jour Ouf j'aille par ici On va dire par ici On va suivre le chemin On ne va pas faire compliqué De toute manière Le jeu est en alpha Donc il doit y avoir des choses qui ne sont pas frappes Mais c'est joie du trône Laisse moi récupérer mon arme Oh la vache Bouge pas C'est pas les mêmes modèles Ils sont costauds les gars Ah ouam Alors je vais essayer de m'aligner l'autre là-bas Je ne sais pas où il est parti Mon dieu il a été happé par le script Reviens Léon Est-ce que ça repop ? Ça ne veut pas Si ça repop Ça va chier pour toi C'est ça Barre-toi pauvre naze Mais je suis à poil Deux secondes Deux secondes J'ai mes clés qui ? Ah c'est mes clés encore Et toujours C'est ça le problème de se balader avec des clés dans les poches Des fois ça vous rentre dedans C'est terrible quoi Escalader pour quoi faire ? Non je n'ai pas besoin Je voudrais juste me remettre un petit peu de santé On va dire que c'est ça Gloop Encore Ok Gloop Et re-gloop Alors j'ai une jauge de sommeil apparemment aussi C'est assez rigolo Je vais aller me finir ce malotru Et je crois que je vais me le faire à l'épée Voilà Il est où le gros ? Bon Ça fait beaucoup de choses à ramasser je trouve Mais bon c'est tout perso ça Il y a de quoi explorer je confirme Bon maintenant la varap Il faudra voir si ça va être varié Avec plein de petites idées Ça pourrait être sympa Ok Que va ? Mais si il va y avoir d'espace Bouge pas Je vais me requinquer encore un peu Ça va me libérer d'espace Regarde Miam miam Je sais pas ce que c'est que j'ai récupéré Mais en tout cas ça fait du bien Donc autant en profiter J'ai pas sommeil Mais c'est pas grave On va faire une bonne petite poêlée On a fait plus de 30 minutes Alors ce que je vous propose On va se trouver un petit endroit de carte postale Et puis On se retrouve pour un troisième stream On va essayer de trouver un nouveau boss à friter Et voir les problèmes qu'il nous pose Toujours pas d'opinion à formuler Parce que Vous voyez que le jeu Il reprend des concepts d'eux Il a ses propres petits concepts à lui Même si apparemment Il les a piqués chez des voisins De chez Nintendo Et donc il y a pas mal de choses à creuser encore Et puis on est en alpha Je ne cesserai de le répéter C'est important Donc je vous donne rendez-vous Semaine prochaine Normalement lundi Pour la troisième partie de cette review Et je vous promets qu'on va se faire un colosse Promis Juré Craché Si je mens Je me jette dans ce précipice Ok Allez vendu Bonne soirée Je vous laisse les deux playlists habituelles La généraliste Celle des chmups Je vous dis Abonnez-vous Comme ça vous serez sûr de ne pas rater le prochain stream Et je vous fais des bisous tout plein Ciao ciao Bye J'ai failli tomber je crois